L'eau est trop sale dans nos robinets. Comment peut-on faire pour le filtrer et que cette eau-là puisse être palpable et donc bonne pour la consommation. Mesdames et Mesdemoiselles et Messieurs, merci d'abord de nous avoir choisis. Merci d'être nombreux. Nous sommes aujourd'hui lundi 19 septembre 2022. Nous commençons une nouvelle semaine. Pour vous qui vont me suivre le mardi 20, nous sommes en direct sur certains réseaux sociaux. Nous sommes en direct sur Instagram. Nous prenons ce moment ici pour venir encore auprès de vous, pensant toujours que vous vous plaisez à nous regarder et que vous ne passez pas votre temps inutilement à nous regarder. Parce que vous contribuez justement à cette réflexion que nous avions depuis 2019. Et donc nous continuons à réfléchir sur les solutions à appliquer pour faire sortir notre pays dans ces bourbiers dans lesquels nous sommes. Les bourbiers de scandale, les bourbiers de mégestion, les bourbiers de ne pas avoir une vision pour la direction de notre pays. Les bourbiers de guerre à l'Est de la République démocratique du Congo. Quelles sont les solutions applicables que nous pouvons mettre effectivement à la disposition de tous ceux qui nous dirigent et qu'ils peuvent utiliser sur le veuil pour redresser ces moments difficiles que traversent notre peuple ? Mesdames et messieurs, bonjour, donc bienvenue sur Contact Pro Live. Je suis Germain Caïndo, donc nous émettons à partir de l'Afrique du Sud, à Johannesburg tout précisément. Donc dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons faire un rétro. Pas un rétro, mais nous allons prendre l'actualité et vous faire voir comment est-ce que nos idées, si elles étaient appliquées, comment est-ce que nous pouvons éradiquer justement ce genre de scandale. La semaine passée a été pratiquement dominée par un scandale d'un certain conseiller du président de la République qui a éclaboussé encore une fois de plus. Et pour cette semaine, nous attendons encore un autre scandale, donc notre pays est devenu un pays de scandale en scandale. On en a parlé sur toutes les médias, donc tout le monde en parle et tout ça, on dévoile. Et vous aviez eu ma réponse dans l'émission que nous avions faite le week-end passé. Mais aujourd'hui, nous portons la réflexion sur l'eau sale dans nos robinets. Comment est-ce que nous allons paraphraser cette histoire-là avec cette actualité ? Donc la correction, comment allons-nous arriver pour corriger ce genre de scandale, toujours dans le projet de 145 territoires selon nous ? Avant d'aller un peu plus loin, nous allons prendre le grand titre à la ligne des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Et puis nous reviendrons tout de suite après pour le développement de notre sujet. Voici le grand titre à la ligne des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com. RDC Les rebelles du M23 disposent d'équipements plus perfectionnés que ceux de la Monisco. Avec un puissant d'Antonio Guterres. RDC Ce que Félix Tisekedi dira à l'Assemblée nationale de l'ONI. Et puis bénit un médecin kidnappé à Bachelou. On va sur Actualité.CD Les corps d'un Congolais tué en Angola rendu aux autorités congolaises. Quand le secteur général de l'ONI propose l'implicitement à Kinshasa de négocier avec le M23. Vous lirez ça. Dans Actualité.CD C'est Lembisa Tini, PhD. On va sur Congo Profond. Rentrée parlementaire. Le clin d'œil de Christophe Mbosso au numérique. Et puis Mindombe, le député Castro Mbamboka appelle la population de Kiri à l'unité pour son développement. 7 sur 7. Franck Diongo dénonce la montée en puissance du tribalisme sous le régime tisekédiste. Et puis toujours Franck Diongo. Félix Tisekedi dépêche Mbosso à Londres pour le représenter aux obsèques d'Elisabeth II. Radio Okapi pour terminer. Congo central, le véhicule transportant des produits pétroliers visés par de certaines restrictions. Et puis Ituri, les usagers de la route Bounia, Commanda Luna plaident pour la rapidité. L'organisation des escortes. Merci. On se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, madames et messieurs, vous aviez suivi. Donc le président va se rendre à New York. Mbosso est à Londres pour les obsèques de la reine Queen Elizabeth II. Deux ou trois, je crois que c'est deux. Alors, donc, comme nous avions dit dans notre titre, l'eau sale dans nos robinets, comment terminer la corruption dans les 145 territoires qui finalement pourra aboutir à ce que l'État congolais, il y a moins de corruption au niveau de l'État. C'est un principe très simple. Nous ne pouvons pas espérer avoir de l'eau propre dans nos robinets tant que le tank, la source, elle est sale. D'autres personnes sont en train de discriminer à Félix Tshiseké de tout ce qui se passe aux alentours de lui. Donc on lui incombe toutes ces fautes-là. D'autres personnes estiment que le chef est le seul maître de jeu. C'est lui qui impose le jeu. C'est lui qui connaît comment est-ce que nous sommes en train de jouer. Donc il est l'instigateur, il est le propriétaire du jeu. C'est lui qui instruit les gens. Il est maître du jeu. Et moi, vous dire que dans ce pays, on ne peut pas diriger ce pays seul. Ce pays, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu pour diriger. Vous pouvez peut-être venir en étant sains. Mais en y arrivant, lorsque vous commencez à aller dans la mare, vous vous salissez. Au Kosoa Pébo, au Soto Ango, par vos amis, par vos collaborateurs, par tous ceux qui sont tout autour de vous. Et cela est décelé dans ce que nous appelons le leadership. C'est dans le leadership de quelqu'un que nous pouvons corriger toutes ces histoires-là. Mais comment est-ce qu'en République démocratique du Congo, nous pouvons trouver de bons leaders ? C'est ça la question que nous continuons à nous poser. Nous disons toujours qu'en République démocratique du Congo, nous avons un problème de leadership. Mais beaucoup de gens n'apportent pas comment est-ce que nous pouvons finalement contourner et résoudre ce problème de leadership. Parce que beaucoup de nos leaders, même s'ils sont sains, même s'ils ont toute la bonne volonté du monde pour diriger ce pays, lorsqu'ils vont se tremper dans la mare, nous constatons qu'ils y vont et parfois même ils sont perdus dans ce méandre-là de la corruption et tout ça. Pourquoi ? Parce qu'en y arrivant, vous pouvez voir maintenant que c'est impossible. Tu sais que de lui-même à Goma, il avait pratiquement déclaré l'incapacité à résoudre ce problème-là. Il avait dit que non. Il a mis des gens à la justice. Il a mis des gens croyant qu'ils pouvaient faire quelque chose, mais ça ne marche toujours pas. Et moi, j'ai comme l'impression que le monsieur a baissé le bras. Le monsieur a baissé le bras. Pourquoi ? Parce que c'est une question de leadership. C'est une question de savoir que le leader ne peut pas se tremper dans tout ce qui se passe. Il doit être là pour pinir, mais nous n'avons pas vu. Dans cette configuration dans laquelle nous sommes aujourd'hui, nous voyons qu'il y a monsieur Tshiseki qui lâche quelque chose, qui n'a pas quelque chose qu'un leader. Nous constatons que notre pays, il y a l'impinité, l'impinité, comment on dit ça ? L'impinité, excusez-moi. Donc les gens ne sont pas punis. L'impinité règne. L'impinité règne. C'est ça qui manque à Tshiseki, dans cette configuration ici, où nous avons besoin d'un chef, d'un leader qui peut nous amener à quelque part, qui peut nous amener de là où nous sommes et amener les troupes. Quand vous allez dans la Bible, quand vous avez vu Joseph, quand vous avez vu toute cette histoire-là de traverser jusqu'à Cana, comment est-ce que les leaders se comportent. Nous avons toute une litanie de comment un leader doit se comporter. Mais nous constatons un autre leader, un autre chef, effectivement, qu'il y a vraiment un décalage entre lui et ce qu'ils sont en train de diriger. Je vous avais dit qu'en République démocratique du Congo, il sera difficile à un homme de se dire qu'il va changer les choses en République démocratique du Congo. Même s'il s'amène avec des bons collaborateurs. Mais il faut avoir le courage, beaucoup de courage, s'armer de patience et s'armer beaucoup de courage, en tout cas le courage. Pourquoi le courage ? Parce que vous aurez à sanctionner même vos propres fers afin que vous puissiez donner les exemples. Aujourd'hui, les gens demandent à ceux qui puissent démissionner ou bien les autres démissionner ou le Parlement démissionner. Est-ce que c'est ça la solution ? Est-ce que vraiment c'est ça la solution ? Posons-nous la question. Parce que si c'était ça la solution, ces gens-là pourraient se dire, bon, ok, nous allons démissionner et après ? Qu'est-ce qui arrivera ? Les gens qui sont en train de dire que non, bon, ok, la CENI, tout ça, les gens doivent démissionner. Est-ce qu'ils ont raison ? Où est-ce que nous allons laisser le pays ? Et c'est toutes ces questions-là dont nous nous posons en se disant, il est grand temps que nous posons les grands jalons en fait que nous puissions arriver dans le bon sens. Les jalons c'est quoi ? C'est-à-dire qu'il faut d'abord faire un nettoyage au niveau de notre tête pensante en se disant, qu'est-ce qui est approprié exactement comme remède en cette République démocratique du Congo ? Nous sommes arrivés au point culminant, à l'apogée du système actuel. Nous y sommes arrivés. C'est de là que nous devons prendre conscience en disant, à partir d'ici, nous pensons, même si nous organisons les élections, dans ces conditions ici, ça ne fera absolument rien. Même si nous avons le deuxième mandat, nous n'en sortirons pas. On ne dirige pas par défi. Kabila a fini par se dire que non, en tout cas il faudrait organiser les élections, malgré le glissement de deux ans. Ça pouvait aller à trois ans s'il le voulait, mais je crois que l'homme est arrivé à un certain moment à se dire que non. Assez c'est assez. Et moi je crois que Tshisekedi aussi devrait arriver à ce point-là en voyant, quand vous regardez tous les méandres, toutes les guerres, toute l'insécurité, tout ce qui se passe, quand vous ouvrez le cahier des charges du Congo vous-même, vous pouvez vous dire, il est impossible à ce que pour le moment nous puissions corriger la corruption. Parce que c'est de cette corruption dont nous parlons ici. Le conseiller stratégique du président de la République, sur l'Istre, il tombe dans le piège de ceux qui lui ont tendu ce piège-là, justement en révélation de tout ce qui se passe. Et moi la semaine passée j'avais dit, il n'y a pas de différence dans les provinces, dans tous ces... Même les gouverneurs militaires qui sont placés dans les provinces a problème, donc là où il y a les états de lier. C'est ça qui se passe. Les choses se négocient de cette façon-là. Chacun est roi dans son secteur. On vous nomme par exemple à la tête d'un ministère, on va vous dire, voilà, comme ça, comment vous pouvez vous en sortir dans ce contexte-là. Rappelez-vous qu'il y a beaucoup de gens qui ont posé la question de dire, de poser la question à Vidy en lui posant la question. Vous êtes conseillé en matière de stratégie. Quelles sont les stratégies? De quelle stratégie a... Donc maintenant, voilà les stratégies qu'il faisait pour justement renflouer ces queches, ces noirs de la présidence de la République. Ce sont là les stratégies. Nous avons eu la réponse. Maintenant, allons-nous rester là-bas? Quelle est la solution? Quand je vous disais que non, Cette histoire, le projet de 145 territoires devrait en principe le corriger. Et je suis fier aujourd'hui que nous sommes en train, disons, les événements, les autres, les événements qui s'en suivent, est toujours en train de consolider ce que nous parlons ici tous les jours. Tant que nous ne voulons pas restructurer le pays. Et la restructuration dans le pays, j'espère que vous aviez suivi le docteur Mukwege, là où il passait sa conférence de SIPAC, je crois, en France. Et je commence un peu à croire que cet homme-là a compris la bonne chose que moi, je me suis dit, il s'approche encore une fois de plus de ce que nous parlons ici. La responsabilisation de notre pays. Nous devons être responsables, nous devons être conséquents, nous devons être conscients que dans l'armée, ça ne marche pas. Aujourd'hui, comme je vous dis dans l'actualité, vous aviez vu le président de la République signer des ordonnances et même les djallelokis prennent en se disant que non, désormais, le budget de l'État, ça sera d'un milliard. Bande de coïn, nous pouvons avoir 100 milliards dans ce phare d'essai ici, ça ne marchera pas. Et posez-nous la question, est-ce que c'est de l'argent, c'est l'argent qui manque ? Nous allons proclamer que nous aurons un milliard de dollars, ça viendra d'où ? Allons-nous encore brader nos minéraux pour avoir ces minéraux et ces minéraux-là ? Il est question d'ordre. C'est dans l'ordre que nous pouvons réussir. Et c'est cet ordre qui n'est pas présentement en République démocratique du Congo. Et j'ai été content, j'ai été émerveillé par les professeurs qui ont passé à cette conférence, quand j'ai donné des nimes en France. J'ai été émerveillé par... ... 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